C'est décomposer un problème en plus petits problèmes que tu peux saisir. Et ensuite, une fois que tu les as saisis, ce en quoi je trouve que la philosophie est utile, c'est qu'elle te permet aussi de distinguer entre des choses qui sont souvent confondues ou amalgamées. Par exemple, aussi typiquement, moi, une des choses sur lesquelles j'insistais beaucoup quand j'enseignais avec des prépas ou des terminales, c'est quand on a un sujet, par exemple, qu'est-ce qu'être heureux, qu'est-ce que le bonheur ? En fait, le bonheur, c'est un sujet sur le malheur, c'est-à-dire qu'est-ce que ce serait l'inverse de ce bonheur ? Et le bonheur, à quoi ça s'oppose et de quoi c'est proche tout en étant un peu distinct ? Donc, par exemple, le bonheur ne doit pas être confondu avec l'allégresse, qui ne doit pas être confondu avec la joie, qui ne doit pas être confondu avec le plaisir, qui ne doit pas être confondu avec la félicité. Et donc, en fait, toutes ces petites distinctions sémantiques, elles te permettent d'avancer. Donc, en fait, c'est en déroulant des questions que tu trouves des réponses. Mais il faut dérouler ces questions.